Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Il s'agit du premier unboxing dans le cadre du partenariat avec CubeShopCH. N'oubliez pas la réduction avec le code TWINS. D'ailleurs, merci à CubeShop. Nous avons le Gans Cube M. Il y a également le Diane Megamix V2M. Et pour finir, on a le Gans Pyramix M. En plus des cubes, CubeShop nous a fourni des sacs. Donc vraiment bien pour protéger nos cubes quand on voyage avec. Et avec ça, on a aussi eu des logos. Oups, les petits logos de la boutique qui sont vraiment sympas. Donc merci à CubeShop. On va démarrer par le Gans Cube, qui est le premier cube de la marque Gans. C'est un cube qui a fait parler de lui. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de le tester. Surtout que le cube, c'est vraiment mon épreuve favorite. Je vais démarrer par le cube et on regardera vite fait au niveau des accessoires juste après. Donc le cube est arrivé dans cette boîte en plastique. Plutôt sympathique, je trouve. Ça fait une sorte de design. Je dirais un coin. Mais je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter. C'est bien pour protéger le cube. Le plastique est à peu près semblable au nouveau cube qu'on peut tester. Donc au niveau des couleurs, je vous montre vite fait. Je pense que ça va être facile de se repérer au niveau des couleurs. Il n'y aura pas trop de confusion possible. Donc maintenant, on va passer au premier turn. Déjà, ce que je peux dire, c'est que le cube est assez silencieux. Les aimants se sentent plutôt bien. Ils ont l'air assez forts. Je pense qu'au niveau des résolutions, ça va vraiment aider pour la stabilité. Le feeling est assez étrange quand même. Mais je le trouve vraiment, vraiment bon. Je ne sais pas comment il est réglé au niveau des GES. On va regarder un peu plus en détail l'intérieur du cube. Le mécanisme pour faire tenir les pièces au centre. Donc, c'est un coin dans le cube. Il est assez spécial. Franchement, je n'ai jamais vu ça. C'est trois pattes qui viennent s'emboîter ici. On trouve les GES. Donc, c'est les dernières versions. Avec cette espèce de patte en métal qui est insérée dedans. Et qui permet de régler les tensions à la main. C'est un atout, je pense. A l'intérieur, on trouve ce centre. Avec ce design, si j'essaie de le faire briller à la lumière. On voit ici le design en alvéole. Donc, le design onicombe. Donc, il y en a ici et là. Et au niveau des pièces internes. Je pense clairement que ce design est assez particulier. Et que ça donne un feeling assez unique à ce cube. En plus de la magnétisation entre les pièces. Donc, entre les coins et les centres. On a également des magnètes qui sont incrustées dans le corps du cube. Et qui servent donc à augmenter la stabilité vis-à-vis de ces pièces qui ne sont pas attachées au corps. Puisque les aimants viennent s'aligner ici. Je pense que ça joue sur la stabilité globale au niveau des résolutions. Autre point. Ce cube est très léger. C'est certainement le plus léger que j'ai pu avoir entre les mains. Parmi tous les cubes qui existent. J'avais un peu peur vis-à-vis du cube. Puisque sur certains algos, on a du mal à l'avoir correctement en main. Je pense que c'est lié aussi au niveau système avec les aimants dans le corps. Ça ajoute une certaine stabilité. Et du coup, je trouve que globalement, au niveau stabilité, ça me correspond très bien. On va maintenant passer aux accessoires. Donc, on voit déjà un sac GAN. Donc, un sac comme on peut trouver dans de nombreux cubes de la marque. On trouve également cet outil qui sert à régler les tensions au niveau des vis. Donc, des GES. Et des GES de rechange. On a également deux notices. Donc, une pour résoudre le cube. C'est une notice en chinois. Je ne sais pas si ça sert vraiment. Et on a quelques instructions sur les GES. On va maintenant passer au Dian Megaminx V2M. Mais avant, je voulais vous préciser que si vous avez envie de voir une review sur la chaîne des cubes qu'on va déballer aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Comme ça, on pourra la faire le plus tôt possible. Donc, voilà. Je ne parle pas plus. On va attaquer avec le Megaminx. Donc, d'abord, je voulais signaler que la boîte est vraiment très professionnelle. Je trouve que les designs sont assez beaux. Bon, maintenant, pratiquement tous les cubes un peu premium ont ce type de boîte. Donc, voilà. Je viens de commencer à ouvrir. Donc, là, on voit le Megaminx et il doit certainement y avoir une boîte d'accessoires. Bon, on verra ça après. Je vais commencer par le cube. Donc, il est emballé dans un plastique un peu bizarre. Voilà le cube. Alors là, je vois les couleurs sont vraiment belles. Et le premier truc qui me choque, c'est le... Enfin, qui me choque. Qui m'interpelle, c'est le poids du Megaminx. Donc, le Megaminx, je rappelle, est magnétique. Et il est vraiment léger. Vraiment, ça a l'air assez bien. Et les couleurs sont plutôt jolies. Je ne sais pas si on peut les mélanger comme c'était le cas sur le Yu Yu qui est sorti il y a quelques temps. Donc, allez. Je ne parle pas plus. On passe au premier turn. Waouh. Vraiment, je suis surpris. Je ne pensais pas du tout qu'il aurait ce ressenti quand on le tourne, en fait. Je ne sais pas par où démarrer. On va commencer par les aimants puisque le cube est magnétique. Alors, les aimants, ils ont l'air d'être assez forts. Mais c'est vraiment bien parce que quand je fais les algorithmes, je ne sais pas si vous voyez. Les tranches, elles sont vraiment bien arrêtées à chaque fois. Du coup, ça permet d'avoir... Enfin, d'éviter d'aller trop loin, en fait, avec les tranches. Donc, ça, c'est vraiment bien, je pense, pour la stabilité. Je vais tester le corner cutting. Donc, là, waouh. C'est énorme. Le Megamix, il cut pratiquement partout. Il n'y a que là, mais... Vraiment, pour un Megamix, c'est vraiment excellent. Parce qu'habituellement, les Megamix, ils cut... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais ça cut un peu moins bien qu'un 3x3, en fait. On ne peut pas aller un peu partout avec. Mais là, vraiment, c'est très bien. Je ne sais pas si j'aurai besoin de le resserrer ou de le desserrer après. On verra bien et certainement que je ferai une review. Waouh. Je vais voir un truc, là. Alors, j'ai un peu tout cassé. Mais c'était pour vous montrer le design des pièces. Alors, en fait, c'est un peu bizarre à voir. Il y a des petites vagues. Donc, c'est certainement ça qui donne le ressenti au niveau du turn. Aussi, une autre chose importante au Megamix. Il y a certains modèles de Megamix qui ont des problèmes de corner twist. C'est-à-dire que les coins, ils peuvent se tourner facilement à la main. Bon, là, ça a l'air d'être un peu compliqué, on va dire. Je pense que ça ne se fait pas naturellement. Là, il faut vraiment forcer un peu pour que ça se fasse. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème sur ce Megamix à ce niveau-là. Et puis, j'ai sans doute oublié de parler du plus important. C'est le design des pièces pour bien tenir le cube. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle des ridges. Donc, désolé pour mon accent anglais. En gros, c'est des bords ici. C'est un peu surélevé. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, là, avec le bleu en plus, c'est très clair. Donc, vous ne voyez certainement pas. Sur le violet, voilà. Il y a des petits bords surélevés, en fait, pour qu'on puisse agriquer le cube et pouvoir tourner les tranches plus facilement. Si on prend mon ancien Megamix, il y avait ce design. Donc, ça, c'est le Galaxy V2M. Les designs étaient dans les pièces, comme ça. Je ne sais pas concrètement si ça change grand-chose. Maintenant qu'on a vu le cube en détail, on va voir ce que contient cette boîte d'accessoires. Déjà, ici, ça a l'air d'être un sac pour ranger le cube. Oups, j'ai l'envers. Ah ouais, il est sympa. Je trouve le bleu, comme ça, c'est bien. On a un petit tournevis pour régler le cube. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis, là, ça a l'air d'être des pièces de change. Donc, c'est des ressorts. Donc, je pense que c'est certainement pour changer une fois qu'ils sont abîmés ou quoi que ce soit. On passe maintenant au dernier cube. Enfin, dernier puzzle, parce qu'il s'agit du GAN Pyraminx M. Déjà, on peut noter que l'emballage est très chic. Allez, c'est parti. Rien que les couleurs, le rendu extérieur du cube, c'est vraiment soigné. On ne va pas attendre plus longtemps, on va tourner. Allez, c'est parti. Waouh, ce feeling. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref, tant pis. C'est impossible à décrire, vraiment, le turn. C'est doux, en fait. Ça ne fait même pas de bruit. C'est vraiment particulier. J'ai oublié de préciser, le Pyraminx, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, il est magnétique. Donc là, j'essaye de retirer une pièce, pour vous montrer. On a enfin réussi à retirer une pièce. Donc, vous pouvez voir, à la lumière, que le design en alvéole, qui est le même sur tous les cubes GAN récents. Donc là, il recouvre toute la surface en contact avec cette pièce. Donc, on va appeler ça une arrête. Donc, vous voyez aussi le même mécanisme que dans le cube, avec des aimants qui sont connectés au corps. Et des autres aimants qu'on voit là. On voit quelque chose de sombre au milieu, connectés à l'arrête. En plus de ce système d'aimants connectés au corps, qui est assez innovant, on a le premier Pyraminx de GAN, qui a donc des GES. Donc, c'est les IPG. Et donc, on voit les aimants au niveau des extrémités. Donc, les extrémités sont également magnétiques. GAN se démarque donc, encore une fois, avec ce Pyraminx, qui est quand même remarquable au niveau des performances. Le corner cutting est très bon. Avec ce Pyraminx, il y avait aussi des accessoires. Je ne l'avais pas fait attention à première vue. Alors, il y a déjà des petites notices. Je suppose qu'elles sont en chinois, oui, comme d'habitude. Donc, je pense que ce n'est pas très utile de détailler ça. Et puis, on a un lot de GES, qui est encore emballé. Donc, dans un Pyraminx, il n'en faut que 4. Il y en a 5. Donc, je pense que c'est au cas où il y en a un qui casse. Donc, c'est vraiment sympathique. On essaiera de les essayer pour faire une review et vous donner un petit peu lequel fait quoi comme effet. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour ce Pyraminx. Voilà. C'est la fin de cet unboxing. On tient encore à remercier CubeShop.ch pour nous avoir envoyé ces cubes. On va faire des reviews sur ces 3 puzzles très prometteurs dans un futur proche. J'espère que la présentation de ces cubes vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un like à la vidéo et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt. Salut !